Pour moi, on veut observer différents organismes qui évoluent au sein du système agricole. Selon les pièges qu'on va poser, on ne va pas observer les mêmes organismes. Par exemple, avec les pièges cuvettes jaunes, on va attirer des pollinisateurs, par exemple des dipternes, des mouches, des sirphes qui sont prédateurs de pucerons, qui peuvent être intéressants pour l'agriculture à ce titre-là. On peut également observer des abeilles, des guêpes. Les intérêts sont multiples. L'intérêt pour l'agriculteur peut être d'observer un peu plus précisément ce qu'il peut y avoir. On peut être surpris par la diversité des insectes qui peuvent traverser ou vivre dans ces systèmes. Le but, c'est aussi de généraliser ça à un ensemble de parcelles, par exemple, et d'essayer de tirer de ces protocoles des données qui pourront ensuite être traitées, analysées, et desquelles on pourra sortir des observations intéressantes sur l'effet des pratiques, sur certains organismes qui peuvent être utiles, nuisibles, etc. Donc c'est quelque chose d'assez complexe, mais qui peut être assez intéressant.